8 citations. Thème, hasard. 1. L'essentiel, nous ne savons pas le prévoir. Chacun de nous a connu les joies les plus chaudes là où rien ne les promettait. 2. Antoine de Saint-Exupéry. Cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry signifie que les moments les plus importants et les plus précieux de notre vie surviennent souvent de manière inattendue. Nous ne pouvons pas toujours prédire ce qui est vraiment essentiel pour nous. Parfois, les moments les plus heureux et les plus significatifs se produisent lorsque nous ne nous y attendons pas, dans des circonstances qui semblaient ne rien promettre de particulier. Cela souligne l'idée que la vie est pleine de surprises et que nous devons rester ouverts et attentifs aux petites joies et aux moments précieux qui peuvent surgir à tout moment, même dans des situations qui semblent ordinaires ou sans importance. 2. Les hasards de notre vie nous ressemblent. Elsa Triolet. Cette citation d'Elsa Triolet, « Les hasards de notre vie nous ressemblent », fait référence à l'idée que les événements aléatoires et imprévisibles qui surviennent dans nos vies sont souvent le reflet de qui nous sommes en tant qu'individus. En d'autres termes, les circonstances fortuites et les coïncidences qui façonnent nos parcours personnels sont souvent en accord avec notre nature, nos choix, nos valeurs et nos actions. Cette phrase suggère que nos vies ne sont pas entièrement soumises au hasard, mais qu'elles portent en elles une certaine logique ou cohérence interne qui les rend spécifiques à chacun. Ainsi, les événements qui se produisent ne sont pas simplement le fruit du hasard, mais ils révèlent également des aspects de notre personnalité et de notre destinée. 3. Le hasard est ce qui n'a pas de cause morale proportionnée à l'effet. Ernest Renan. Ernest Renan, un écrivain et philosophe français, a dit « Le hasard est ce qui n'a pas de cause morale proportionnée à l'effet ». Cette phrase signifie que le hasard se produit lorsque quelque chose se produit sans qu'il y ait une raison morale claire qui justifie cet événement. En d'autres termes, le hasard est ce qui se produit de manière aléatoire, sans lien direct avec des actions ou des intentions morales spécifiques. Cela souligne l'idée que certaines choses se produisent sans explication logique ou morale apparente. 4. Les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours bien servis par le hasard. Honoré de Balzac Cette citation de Honoré de Balzac signifie que les personnes qui ont une forte volonté et une grande détermination pour obtenir quelque chose ont souvent de la chance et réussissent à réaliser leurs désirs. En d'autres termes, lorsque l'on est vraiment motivé et qu'on met tout en œuvre pour atteindre un objectif, les circonstances semblent souvent se mettre en place de manière favorable pour nous aider à réussir. Le hasard semble alors jouer en notre faveur, mais en réalité, c'est notre détermination qui crée les opportunités et les chances de succès. 5. Chacun analyse comme il veut les hasards qui jalonnent sa vie. La seule vraie question, finalement, est « Qu'est-ce que j'en fais ? » Agnès Lédigue Cette citation d'Agnès Lédigue soulève la question de comment nous interprétons les événements aléatoires qui se produisent dans nos vies. Chacun a sa propre manière d'analyser ses coïncidences et ses circonstances inattendues. Cependant, l'aspect le plus important est de se demander « Comment allons-nous agir face à ces événements ? » En d'autres termes, la clé réside dans notre réaction et dans ce que nous choisissons de faire avec ces hasards. Cela nous invite à réfléchir sur notre capacité à transformer les obstacles en opportunités et à façonner notre propre destinée. 6. Le hasard est un allié aussi fugitif que mortel. Il te tue avec la même facilité qu'il te sauve. Alain Damasio Cette citation d'Alain Damasio met en avant le concept du hasard en le décrivant comme un allié imprévisible et potentiellement dangereux. L'auteur suggère que le hasard peut jouer un rôle crucial dans nos vies, pouvant nous aider ou nous nuire de manière inattendue. Il souligne que le hasard peut être à la fois bénéfique et fatal, car il peut nous sauver dans certaines circonstances, mais aussi nous causer du tort. En résumé, Damasio met en garde contre la nature capricieuse du hasard, qui peut avoir des conséquences graves et imprévisibles. 7. Un hasard n'est jamais qu'un destin qu'on ignore Cette citation de Mohamed M. Bougar Sarr, « Un hasard n'est jamais qu'un destin qu'on ignore », suggère que ce que nous considérons souvent comme des coïncidences aléatoires pourrait en réalité être des événements prédestinés ou liés à notre destinée, même si nous ne le réalisons pas. En d'autres termes, les rencontres fortuites ou les événements inattendus pourraient en fait être des éléments importants de notre parcours de vie, bien que nous ne puissions pas toujours en comprendre pleinement le sens ou la raison. Cette citation invite à réfléchir sur le concept de destin et sur la façon dont les événements aléatoires pourraient être liés à une force plus grande qui guide nos vies. 8. Le hasard n'est qu'un destin qu'on ignore, un destin écrit à l'encre invisible. Mohamed M. Bougar Sarr Dans cette citation de Mohamed M. Bougar Sarr, l'auteur suggère que ce que nous percevons comme étant le hasard n'est en réalité qu'une partie de notre destinée que nous ne comprenons pas pleinement. Il compare le hasard à un destin déjà écrit, mais avec une encre invisible, ce qui signifie que nos actions et nos choix peuvent sembler aléatoires, mais qu'ils sont en fait liés à un plan plus grand et prédestiné. En somme, l'auteur nous invite à réfléchir sur le concept de destinée et sur la manière dont nos vies sont peut-être plus interconnectées et prédestinées que ce que nous imaginons. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501